Il se situe au sein des agriculteurs. M. Bertrand, je voudrais avoir votre, s'il vous plaît, votre expérience sur le point de vue-là en Martinique. Alors, nous avons un système aussi pareil par rapport à la Réunion. Nous avons un site au niveau de la chambre d'agriculture, je ne sais pas. Nous avons un site où nous faisons de l'expérimentation. Alors, nous travaillons essentiellement sur tout ce qui est tubercule. Donc, principalement l'igname et sur les autres tubercules comme la patate douce ou encore le manoeuvre. Et puis maintenant, les plantes médicinales. Bon, le beau travail que nous faisons, c'est sur l'igname. Nous recevons des variétés d'igname qui nous viennent du cirade ou de l'ignorat. Nous les mettons en place chez nous pendant un ou deux ans. Et puis ensuite, nous les mettons chez les agriculteurs. Parce que nous estimons que, bon, au centre, les travaux sont bien faits, sont bien codifiés, tout ça. Mais après, ces plantes d'ignames doivent être diffusées chez les agriculteurs. Donc, nous sommes obligés de les mettre sur différents points de la Martinique, comme il l'a dit sur la région, parce que nous avons des micro-climales. Nous ne savons pas quelle variété va pouvoir s'adapter à quelle région. Et donc, nous sommes obligés de les diffuser comme ça. Alors, d'une part, pour que ce soit dans les conditions d'exploitation normales de l'agriculteur. Mais également, pour voir le comportement de chaque variété dans les différents secteurs. Alors, après, il y a plusieurs choses qui sont mises en place pour adopter une variété. On ne va pas développer ça là maintenant, parce que sinon, ce sera trop long. Mais il y a ce travail, effectivement, qui est fait en collaboration avec les agriculteurs. Donc, chaque année, nous passons des conventions avec les agriculteurs. On ne va pas, que ce soit en agriculture conventionnelle ou en agriculture biologique. Et nous passons des conventions avec les agriculteurs pour qu'effectivement, les expérimentations soient menées chez eux. Et puis aussi, il y a des actions que nous faisons qui sont beaucoup plus rapides. Par exemple, une action que nous avons faite dans le cadre du maniop. De toute façon, nous savons, en train de dire, que l'igname ne va pas survivre, ne va pas se développer compte tenu des problèmes de maladie que nous avons. Parce que même si on fait de l'expérimentation, même si on trouve de nouvelles variétés qui soient tolérantes aux maladies que nous avons, nous savons bien que lorsqu'on n'a pas de molécules pour lutter contre certaines maladies, nous n'aurons pas un développement de ligname comme on a eu auparavant. Et donc, il faut développer d'autres légumes. Et donc, nous avons, avec des agriculteurs qui étaient intéressés, mis en place un projet maniop. Car maniop, donc maniop doux, maniop légumes, si je peux dire ça comme ça. Et pour nous, nous avons expérimenté plusieurs variétés. Nous avons repéré deux ou trois variétés qui sont intéressantes. Et nous avons, après, diffusé ça chez les agriculteurs. Nous avons organisé une journée technique. Alors, d'abord, une journée de dégustation au grand public pour que les gens découvrent un peu ce légume-là. Ce qui a très, très bien marché. Ensuite, nous avons, avec des agriculteurs partenaires, diffusé des plantes. Et donc, des agriculteurs ont commencé à planter ce légume. Et maintenant, nous commençons à en avoir un peu plus. Et ça permet, effectivement, de diffuser de façon rapide ce genre de choses-là. Donc, il n'y a pas de... Je pense que si on veut que... C'est la question qu'on vous posait tout à l'heure. Si on veut que les nouvelles techniques ou les nouvelles choses que nous découvrons puissent être adoptées par les agriculteurs, il faut les mettre chez les agriculteurs. En pleine de couverture, par exemple. C'est resté un peu confidentiel pendant un moment. Maintenant qu'il y a des gens qui l'ont compris, notamment en arbre aux cultes fruitières, les gens commencent à l'adopter. Et maintenant, des agriculteurs achètent normalement. Ils vont chercher leur plan de couverture en pépinière et puis ils plantent chez eux. Sans comme bon. On nous dit que ça devient maintenant une routine chez eux. Et ça, c'est important. Mais il faut absolument qu'ils voient parce que nous avons souvent des agriculteurs qui font de l'expérimentation chez eux, tout seuls, dans leur coin. Il faut absolument qu'on arrête avec ce système-là et qu'effectivement, qu'on ait des endroits où on puisse développer des applications, développer des choses et que les agriculteurs puissent venir voir et puis ensuite qu'ils les adoptent. Merci.